Voici le guide complet des défis de la semaine 7 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de faire éclater deux pneus d'un véhicule. Donc ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un véhicule, de prendre une arme et de faire éclater les pneus. Donc comme ceci, là il n'y a vraiment plus le pneu sur la jante. Donc vous détruisez deux pneus et dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'atterrir à Breakwater Bay ou Steamy Spring. Donc pour réaliser ce défi vous avez deux emplacements. Soit vous vous rendez ici, soit vous vous rendez là-haut et dès que vous sautez du bus, vous atterrissez dans l'un de ces deux emplacements. Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est d'atteindre le top 20. Donc soit vous jouez tout simplement normalement ou soit vous essayez de vous cacher dans des bush, dans des maisons etc. Et vous jouez un peu en mode sneaky pour atteindre le top 20. Donc dès qu'il ne restera que 20 joueurs en vie, là vous aurez atteint le top 20 et vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger 2000 de dégâts aux adversaires avec des armes à lunettes. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement trouver une arme à lunettes et infliger 2000 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller 10 coffres ou 10 boîtes de munitions à Brutal Bastion, donc juste ici, ou Frenzy Field, juste là. Donc ce que vous allez devoir faire c'est de fouiller tout simplement 10 coffres ou 10 boîtes de munitions. Dès que vous en aurez fouillé 10, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer 10 adversaires avec un pistolet mitrailleur. Ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement trouver un pistolet mitrailleur et ensuite éliminer des adversaires. Donc très important quand ils sont par terre, en PLS, il va falloir les terminer parce que là vous les avez juste Mikao. Et pour les terminer il va falloir l'éliminer comme ceci. Dès que vous en aurez éliminé 10 avec un pistolet mitrailleur, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de dépenser 500 lingots d'or. Donc dès que vous avez 500 lingots d'or, soit vous les dépensez dans des distributeurs automatiques, soit en parlant à des personnages en leur achetant des objets, ou soit vous relancez tout simplement votre renfort, comme ceci vous le relancez en illimité. A chaque fois ça vous coûte 100, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi dépenser 500 lingots d'or. Dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de résoudre une énigme dans des ruines. Donc pour vous aider à trouver des énigmes, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Cependant je ne sais pas si ça fonctionne avec n'importe quelle énigme. Moi je vais vous montrer celle qui se trouve à Rumble Ruins, juste ici. Voilà, vous vous rendez dans le sous-sol, et là vous allez tomber sur une porte avec une énigme. Donc la couleur elle est mauve, ça veut dire qu'il faut donner un objet mauve. Donc si vous donnez mauve ou supérieur, ça fonctionne. Donc là moi je vais donner du légendaire. Hop, je donne mon arme légendaire, et là la porte s'ouvre et l'énigme se termine. Dès que vous aurez résolu une énigme, bah là vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !